C'est sûr que la nuit a été compliquée, on avait une zone de vent très très mou, donc c'est assez stressant, surtout qu'on a devant nous une météo qui fait qu'on a une rampe de lancement, il fallait absolument avancer, mais c'est vrai que c'est très frustrant, surtout quand on ne comprend pas bien ce que font les nuages, quand on a une barrière de nuages comme ça qui nous bloque le vent, on essaie de trouver des solutions, on est moindre risé, dès qu'on voyait de la pluie au radar, d'essayer d'aller aller chercher, voilà, c'est des moments pénibles, mais ça fait partie de notre métier. Ah bah oui, tout le monde retrouve le sourire quand on avance. C'est beaucoup mieux la vitesse, on est de nouveau à des vitesses normales, entre 25 et 32 nœuds, c'est pas encore à Tchatchenheim, mais ça finit bien mal, ça finit bien aussi pour la chaleur, ça a l'air un peu le bateau. Là on a une magnifique courbure, où on attrape le front qu'est ici, et donc on est en avant de cette détression qui part vers l'Afrique du Sud. Donc il faut absolument ne pas perdre de temps pour essayer d'attraper cette rampe, et si on est en retard, ça va changer complètement la physiognomie de notre traversée d'Atlantique, avec beaucoup plus de mer, de la mer croisée, des températures beaucoup plus froides, devant beaucoup plus instables. Ouais, et Erwann il est plus détendu que ce matin, parce que ce matin on était encore dans la molle, et je crois que ça me stressait un peu, mais maintenant que c'est reparti là, et que les fichiers sont plutôt bons, il a l'air ration. Musique